Aujourd'hui, on va mettre en perspective un philosophe du XIXe siècle, Brentano, et considéré aussi comme le père de la psychologie, et Freud, et cela dans un but d'introduire une notion, concept, clé dans la pensée de Lacan, qui est la forclusion. En guise d'introduction, sachons que Freud et le fameux philosophe Husserl ont fréquenté ensemble les cours de Brentano, donc Freud connaissait assez bien la pensée de Brentano, qui met au centre de sa philosophie une notion clé dans la pensée d'Herbert, philosophe allemand, qui est la représentation. La représentation pour Herbert était l'atome des faits psychiques. On ne peut pas s'approcher aux faits psychiques sans mettre au centre la représentation, la vorstellung, notion que de toute évidence est une notion clé dans tout l'échafaudage psychanalytique construit par Freud, la représentation. Brentano dira qu'à côté de ce fait psychique essentiel qu'est la représentation, il faut ajouter les jugements et les mouvements de l'âme, comme par exemple l'amour, l'haine, etc. La haine, etc. Pour ce qui vous intéresse ici, disons quelques explications sur le jugement, qui, pour tous les philosophes, jusqu'à Brentano, se portait essentiellement sur la représentation. Effectivement, on dit Brentano, on affirme ou on rejette ou on nie une représentation. Et quand il dit rejeter, ici il utilise le mot ver-faire-fung, rejet que Lacan va traduire avec forclusion et qui sera repris par Freud. Donc, on affirme ou rejette une représentation. On affirme son existence, on va rejeter son existence. Brentano dira que ce jugement, eh bien, il se présente aussi, il va aussi se présenter dans les autres faits psychiques qui sont les mouvements de l'âme. Seulement qu'il va se présenter sous une autre forme, sous une autre modalité, une autre tonalité. Par exemple, je vais l'exprimer dans le mouvement de l'âme, dans des termes différents qui sont « je n'ai » ou « je n'ai », « c'est bon » ou « c'est mauvais », etc. Freud utilisera ce terme de rejet, de ver-faire-fung, dans un de ses premiers articles consacrés au mécanisme de défense au sujet qui caractérise les différentes problématiques. Et c'est quand il va s'arrêter sur le mécanisme de défense de la psychose que là, il va utiliser le mot « ver-faire-fung ». Alors, Freud, comme on disait, met au centre de sa pensée psychanalytique la représentation, à ceci près, c'est que chez Freud, la représentation, eh bien, elle englobe aussi les mouvements de l'âme, les affects. Effectivement, Freud dira, la représentation est investie par un quantum énergétique, par l'affect, par un mouvement de l'âme. Dans la psychose, Freud dira, il y a un rejet, un ver-faire-fung, de la représentation, mais en rejetant l'existence à représentation, il y a aussi un rejet de son mouvement de l'âme, de l'affect. Et ici, Freud veut utiliser ce mot « ver-faire-fung » dans le sens de Brentano pour dire qu'il y a un mécanisme beaucoup plus fort dans la psychose qui est de complètement nier l'ensemble. La représentation, l'existence de la représentation et de l'affect. Freud utilisera encore ce mot dans le cas de l'analyse du cas Schreiber et de l'homme au nom. Donc, pour dire qu'il y a un mécanisme de défense qui est beaucoup plus fort du refouement. Il va utiliser à nouveau, on retrouve à nouveau ce mot « ver-faire-fung » dans un écrit qui est sur la dénégation. Et là, les trois faits psychiques qu'on avait énoncés avec Brentano, la représentation, les jugements, les mouvements de l'âme, sont regroupés avec une proposition qui est de mettre une chronologie. C'est-à-dire qu'il y a des jugements qui se présentent avant, c'est ceux des jugements d'attribution sur les mouvements de l'âme et après apparaissent les jugements d'existence. Donc Freud, là, reprend tous ces faits psychiques, va utiliser à nouveau le mot « ver-faire-fung » en proposant un avant et un après. Un avant, c'est l'enfant qui va, s'il aime bien, le mouvement de l'âme, il aime, il a du plaisir à manger quelque chose, et ça, il affirme dans ce « manger », et c'est le terme qu'il utilise Freud, « be-a-jung », ou bien il va cracher, il va jeter dehors, rejeter, voilà le mot « ver-faire-fung », ce qu'il n'aime pas. Là, c'est le jugement d'attribution, qui est le premier jugement. Je pense sur les mouvements de l'âme. Le deuxième jugement, par contre, c'est quand l'enfant a une représentation du saint, par exemple, et il veut le retrouver à l'extérieur, et là, il va voir s'il existe ou il n'existe pas. Si la représentation, elle existe bien, donc il peut affirmer, oui, on a le jugement de l'existence, ou bien rejeter cette existence de représentation dans l'extérieur. Et là, il y a le jugement d'existence, un jugement qui se porte sur la représentation. Et là, on voit bien comment Freud va reprendre, encore une fois, le terme « ver-faire-fung ». Bien qu'il utilise ce mot « Freud » à plusieurs reprises, il n'a jamais obtenu un statut de concept dans la pensée de Freud. C'est Lacan, plutôt, qui va lui donner un statut de concept, et il va reprendre, essentiellement, ce premier mouvement. Ce premier mouvement où l'enfant affirme, dit oui, symbolise cette première chose qu'il met en soi, qui est bon. Et ce qu'il va rejeter, c'est ce qui ne va pas être symbolisé, et qui va subir la forclusion, le rejet. Et ça, on va bien voir dans les détails, dans les vidéos qui vont venir. Bien, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada